Même si, voilà, nous avons tous les droits pour quand même... Mais, nous n'avons pas le temps. Nous avons le seul à dire, Maïmouna. Actuellement, le président, nous avons convoqué le corps électoral. Nous avons dit ? La décision du conseil constitutionnel s'impose à lui. Il est obligé de convoquer le corps électoral. Merci. Il doit le convoquer dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Parce que c'est du français que le conseil. Le conseil français est le bide. Dans les meilleurs délais. En tout cas, il doit y avoir un excédé, une warning de flippe, jusqu'à 2 avril. Oui, le 2 avril, il doit y avoir une constitution. Le 2 avril, il doit y avoir une constitution. Non, c'est la durée mandable de l'hier. Ici, nous avons prété le serment en décembre ou en janvier. Ici, il est réuni. Non, quand ? Après, nous avons prété le serment. En tout cas, depuis la constitution de 92, le 2 avril, le président de l'hier. Le 1 avril, le 1 avril, le 1 avril, le 1 avril. Oui, le mandat a été réuni. La date fétiche qu'on a mis dans la tête des Sénégalais. On parle de mandat. Le mandat a été réuni de 5 ans. 2019, il se termine le 2 avril 2024. 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 Il y a des dispositions légales. Mais le mandat, c'est sa durée. On te dit, c'est aussi la conscience qui le dit, que le président est en exercice jusqu'à l'installation de son remplace. Nous, c'est la conscience. Il y a un alinéaire clair dans la constitution. Il faut clarifier. Oui, bien. Si on veut aller vers des solutions. Si on veut maintenant que chacun est en train de tirer pour nous imposer une crise dans laquelle nous n'allons pas sortir. Mais on ne vous impose pas une crise. Non, quand je dis nous, je parle de nous tous. C'est l'exécutif et la manageté présidentielle qui nous ont mis dans cette crise-là. Quelle impose-t-il une crise ? Il y a une crise. Mais on a demandé. Nous, le président Lola Def, il faut que j'ai dit que ce qui nous convocie est que nous sommes dans les Sénégalais. Nous sommes dans les pays. 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 Sa seule volonté aujourd'hui, c'est de laisser un pays en paix. Mais conséquence de la manière, nous n'avons pas le droit à reporter l'élection. Nous n'avons pas le prérogatif. Mais il n'a pas l'intention de reporter. D'ailleurs, les gens n'avaient pas touché aux articles concernant la durée du mandat. Nous n'avons pas le droit à la décision du Conseil. On est d'accord ? Cette décision aujourd'hui nous dit clairement qu'on a organisé les élections le 25. Madame Dimash-Pos. Nous n'avons pas le droit à la décision du mandat. La décision du mandat a été opposée. Mais les autorités compétentes, c'est le chef de l'État. Je fais le décret convoqué. Ce sont les autorités administratives, etc. Toutes nous n'avons pas une paix qui va à l'élection. Nous avons vu la décision. La décision du mandat a été opposée. La décision du mandat a été opposée. Est-ce que le Conseil constitutionnel, sa liste-là, de 20 ans, est restée ? Ou elle devient 19 sur quel artifice juridique ? Ou est-ce qu'ils permettent de nous faire ? Ou est-ce qu'ils nous permettent de nous faire ? Mais c'est ça ? Nous n'avons pas le droit à l'électionner. Nous n'avons pas le droit à l'électionner. Mais nous n'avons pas le droit à l'électionner. Il y a des délais impartis que vous respectez parfois pour le Conseil constitutionnel. Mais nous nous prorogèrent. Nous nous prorogèrent. Non, il y a des délais impartis. Non, non. Le Conseil constitutionnel, nous nous avons tous les délais. Cher ami, nous, je peux faire un rétroplanning ? Ah, parce que le conseil constitutionnel... Un rétroplanning conforme à nos textes de loi, il ne faut pas que les cas rattraper nous ? Non, nous n'avons pas de pédagogie. Le président a fait un décret abroger, le décret qui a convoqué le corps électoral. Le Conseil constitutionnel n'a pas le droit à l'élection présidentielle. Surtout que le rapport n'a pas l'impacté sur la durée du mandat. Non, le Conseil constitutionnel n'a pas le droit à l'élection. Parce qu'il n'a pas une base légale pour DASCO. Deuxième chose... Parce qu'il n'a pas le droit à l'élection. L'initiative parlementaire à voter cette loi constitutionnelle, il n'a qu'à introduire du point de vue de la jurisprudence. Quand même, les juristes auront à débattre beaucoup sur ça. Deuxième chose, la modification de l'article... La loi a un caractère général et impersonnel. C'est une modification de l'article 31. C'était déjà en 2016. Non seulement à mon caractère général et impersonnel, mais de faillir violer les dispositions des articles 27 sur la durée et le nombre de mandats, de l'article 103 sur la clause d'éternité autour du mandat. Le conseil constitutionnel est de maintenir la liste des 20 candidats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ? Dans son cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ? Dans sa décision dernière ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la liste des 20 candidats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la liste des 20 candidats. Même les erreurs du conseil constitutionnel s'imposent à nous. Aujourd'hui, le gouvernement est dans l'obligation, le président de la République est dans l'obligation de reconvoquer le corps électoral et d'organiser les opérations de sorte à ce que nous bénions le 2 avril. Vous avez une date fétiche dans la tête. Moi, je vous dis, c'est... Date prévue pour la passation de services. Le 2 avril, le mandat, c'est-à-dire. Non ? Son mandat a démarré le 2 avril 2019 le commencé. D'ailleurs, le 2 avril, le 2 avril, le 2 avril, il a été violé deux éminents articles de la constitution. Valé Géo, vous savez, par exemple, quand vous avez dit que le décret convocé au conseil, il est obligé de tomber sur le conseil constitutionnel. Pour vous tomber dans l'illégalité. Le conseil est obligé de faire l'air, faites-lui pas dire ce qu'il n'a pas dit, le conseil. Le conseil invite les autorités compétentes à convoquer ce corps électoral dans les meilleurs délais. Moi, j'ai dit que les meilleurs délais sont dans les plus brefs délais. Ils sont dans les meilleurs délais, ils sont dans les meilleurs délais, ils sont dans les meilleurs délais. Mais quand même, nous respectons d'abord les institutions davantage, notamment cette institution-là. C'est-à-dire que l'intérêt des Sénégalais et du Sénégal.